Installée ici depuis 50 ans, Jacqueline a encore du mal à s'habituer au bruit des avions. Alors forcément, quand on lui parle d'extension de l'aéroport ou d'augmentation des vols, pour elle, c'est une mauvaise chose. C'est le bruit de l'avion, surtout. C'est le bruit. Parce que quand l'avion passe, vous voyez l'aéroport ? L'avion, au site au lever, c'est sur la maison que ça passe. C'est du bruit, on ne peut pas parler, on ne peut pas regarder la télé. Si on est au téléphone, on doit arrêter, il n'y a pas moyen. Un sentiment que partage également sa voisine, les nuisances sonores sont difficiles à vivre pour jeunes vièvres au quotidien. Ça nous fait une grande quantité, on veut en près d'une dizaine, parce que vous avez tous les petits à tout instant. Surtout la nuit, c'est dérangeant. La journée, encore, mais la nuit, c'est terrible. C'est très difficile quand on dort et surtout quand on a déjà un certain âge et que l'avion vous réveille au milieu de la nuit, ce n'est pas facile de reprendre le sommet. Mais au quartier Bac, toutes les voix ne s'élèvent pas contre le projet d'agrandissement. Le chantier doit démarrer en mai 2018 et aboutir en 2020. Une perspective de développement pour la Martinique. Quand on entend le nombre de chômeurs que nous avions sur l'île, je suppose qu'effectivement, pour les jeunes qui arrivent sous le marché du travail, ça peut être un argument qui serait très bon, ne serait-ce que pour les jeunes et pour leur évolution future. Ça ne me dérange pas. Il ne va pas déranger moi, parce qu'il nous a habitués au pays et il y a toujours le même bruit, il n'y a toujours pas une piste qui bruit, qui donne d'autres bruits. Ça va donner à la Martinique un développement, parce que l'extension de l'aéroport, ça va permettre plus d'avions, plus de tourisme. Et puis, finalement, personne ne sera gêné de cette affaire. À terme, ce sont près de 20 000 m² supplémentaires qui vont être rajoutés à l'aéroport Aimé-Césaire. Des infrastructures qui répondent à une hausse de la fréquentation de la destination Martinique sur les dernières années.